Allez, en direct à Amadou Bailo Diallo, directeur du fonds social de la police. Il a collaboré, il a côtoyé l'ex-première dame, il est en direct. Bonjour Amadou Bailo Diallo. Oui, bonjour. Bienvenue, bienvenue sur nos antennes. Allez, d'ailleurs, merci. Oui, vous avez quand même collaboré avec l'ex-première dame de la République. Comment vous avez accueilli la nouvelle annonçant son décès samedi, ce week-end donc ? Merci, ma soeur Yaraï. Et c'est avec une immense tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de notre maman, celle que nous avons affectueusement appelée la maman chérie, la présidente de la fondation POSMI, et ma mère à moi, et madame Agia Genekaba. Et je voudrais présenter les condoléances les plus assistées à la famille biologique de Agia Genekaba, qui est aux personnels de la FOSMI et à son cabinet. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cette dame ? Parce que, voilà, vous avez eu la chance de côtoyer d'autres premières dames, notamment sous le président Lansana Conté. Qu'est-ce que vous retenez de spécial, de particulier, de madame Genekaba, C'est une dame humble, une dame de conviction, et vous l'avez tous suivi ici, son investissement personnel, et les résultats qu'elle a obtenus, les moments passés à la présidence, en tant que première dame, et à la tête de la fondation POSMI, et elle se passe d'ailleurs de commentaires. Et je pourrais dire que je suis témoin de son parcours et des activités de terrain. Et vous savez que madame Genekaba, elle s'est beaucoup investie, non seulement même pour la paix, dans ce pays. Et madame Adia Makale, Adia Sarandaraba, Rabia Tusseradjalo, peuvent témoigner, quand il s'agit de problèmes de conflits ou de problèmes d'incompréhension au niveau de l'État, elle arrivait toujours à réunir autour d'elle les Nations Unies pour accompagner son initiative pour la consolidation de la paix. Et les bébés siamois, vous vous souvenez des bébés siamois, son investissement par rapport aux bébés siamois ? Elle était obligée de s'investir. Elle arrivait ici du bateau Merci Guinée, Chiffre Guinée. Elle a beaucoup investi. Elle a beaucoup investi. C'est une dame humble qui n'a pas de barrière pour dire que telle est Sussou, telle est Peul ou telle maniquée. Moi, j'ai eu des difficultés pour être à l'autre côté. Parce que je voudrais vous dire que le premier voyage effectué par madame Adia Genekaba était à la Chine. C'est moi qui l'ai envoyée en Chine. Adia Genekaba. Oui. Genekaba, j'étais avec elle en Chine. Et c'est comment je suis rentré dans le serail de madame ? C'est grâce à ce caméraman qu'on appelle Manga, le caméraman de madame la première dame Adia Genekaba qui m'a fait appeler par madame la première dame. Il m'a dit « Ah, madame a besoin de toi. » Parce qu'au moment de la transition, j'avais initié une rencontre entre les deux protagonistes, les épouses des deux protagonistes, madame Adia Tselou et Alain Diallo, Adi Matou, et madame Adia Genekaba. Je les ai réunies au centre islamique de Donka, autour de madame Ba Konaté. Et celle-là, elle m'a remarqué. Elle m'a remarqué. Elle avait un regard sur moi. Elle me dit « Ah, ce jeune-là, lui, j'ai besoin de lui. » C'est ainsi qu'elle a demandé à monsieur le caméraman de me faire venir. Et depuis lors, je suis resté aux côtés de madame, malgré les chantages et les discriminations que j'avais. Mais elle a toujours porté haut. Et parfois même, ils arrivaient même à m'interdire à la résidence. Bien. Mais ce n'est pas le principal ce matin, Bailo. Il y a un auditeur qui fait remarquer que vous n'avez pas présenté vos condoléances au professeur Alfa Koni. Pour quelles raisons ? Bon. Je présente... Excusez-moi. Je présente d'abord les condoléances à son époux. À son époux, s'il vous plaît. Je m'excuse. À son époux. Je présente les condoléances à son époux. Bien. Ou bien faites comme la présidence. Non. Je ne veux pas faire comme la présidence, mais je présente les condoléances à son époux. Très bien. Voilà. Je pense que le message est passé. Grand merci à vous, M. Amadou Bailo Diallo. Voilà. Vous tenez à témoigner ce matin suite à la disparition de celle que vous avez côtoyée lorsqu'elle était... lorsqu'elle a créé cette fondation Prozmi. Merci d'être passé dans cette émission ce matin. Merci.